Et aujourd'hui je suis en deuil parce que mon frère, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, Adama Djalo, qu'on connaît tous, Anaconda, quelqu'un de sensé, quelqu'un de sensible, quelqu'un de gentil, quelqu'un de, je ne sais pas comment en fait, vous expliquer. Anaconda c'était quelqu'un qui jouait un rôle spécifique à la télé. Son travail c'était emmerder les gens, son travail c'était remonter les gens pour qu'ils disent les vérités. Contrairement à ce que beaucoup disaient, contrairement à tout ce qu'on entendait, Anaconda je l'avais contacté par le biais d'une amie pour passer à son émission. Il m'avait même dit qu'il me cherchait et qu'il ne trouvait pas mon numéro de téléphone, que ça tombe bien qu'il va me rappeler. Il a vu avec la régie de la Troie, il m'a appelé, il m'a dit tu passes à telle date. Je lui ai dit merci beaucoup, je passerai. Je suis allé, j'ai fait l'émission avec vous que vous avez tous vu, que vous avez tous aimé. Et on a gardé le contact lui et moi. Quand j'ai fait ma chanson, c'est pas ton oui, je l'ai contacté. S'il avait des contacts à la radio, tout ça là, il m'a aidé. Il m'a dit écoute on va mettre ça sur la Troie, on va mettre ça à la radio. Voici tel contact, voici telle personne, ou bien tu sais quoi, moi je m'occupe de tout, t'inquiète pas, tu es mon frère. Il m'a aidé et il a fait que ma chanson soit passée sur la Troie et aussi sur différentes radios. Il m'a même encouragé, il m'a encore invité à une émission où on a parlé même de cette chanson-là. L'émission s'était très bien passée et Dieu merci, on est passé à autre chose. Quand j'ai fait ma deuxième chanson pour la Cannes, qui s'appelle « C'est doux haut », je lui ai envoyé juste le lien. Il m'a directement contacté pour me dire bravo mon frère, tu as fait un très beau travail. Ça au moins c'est dansant, les Ivoiriens ils aiment ça. Donc il m'a dit voici mes contacts, je vais les appeler, ils vont mettre sur les différentes radios. Je lui ai dit merci beaucoup mon frère. Il s'est avéré que je n'ai plus eu de réponse de lui, donc je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je lui ai envoyé un message, « Coucou Anaconda, j'espère que tu vas bien. Et pour mon son, là c'est comment, tu as pu, tant, 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 tant. » Il m'a répondu, il m'a dit « Je suis au CHU. » Je lui ai dit « Ah, et tu vois quoi ? » Il ne m'a pas répondu, il m'a appelé. Il m'a dit « Ah, écoute-moi, tu sais, en ce moment il y a plein de paroles sur les réseaux sociaux, comme quoi j'ai démissionné, ou bien comme quoi on m'a arrêté, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas vrai. Moi je suis malade, j'ai un problème de cœur. » Il y a une vidéo où tu vas parler, il dit « Non, je ne veux pas que quelqu'un sache, garde ça pour toi, ok ? » Et puis « Inchallah, ça va aller mieux, et je reprends l'émission. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème, prends soin de toi, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, appelle-moi. » Il m'a dit « Merci mon frère. » Et il a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai plus eu de nouvelles, je lui ai envoyé encore un message, je lui ai demandé « Comment tu vas et tout ? » Il ne m'a toujours pas répondu. Donc j'ai laissé le temps passer, je lui ai encore envoyé un autre message pour savoir s'il allait mieux, s'il y avait du mieux. Je ne savais même pas qu'il était en voyage pour Paris. Et je n'ai plus eu de nouvelles. Le mercredi passé, c'est-à-dire le 2 janvier, je lui ai envoyé un message « Coucou mon frère, j'espère que tu vas bien, je profite pour te souhaiter mes meilleurs vœux 2024. » Et je n'ai toujours pas eu de réponse non plus. Je me réveille hier matin et je regarde sur les réseaux sociaux et je me rends compte qu'on dit qu'il est décédé. Chose que je n'ai pas crue, sachant que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je fais mes recherches, je contacte mes amis, les grandes chaînes de télé et effectivement, les gens me confirment qu'Anaconda est décédé. Je tenais honnêtement, je ne sais pas comment m'exprimer, mais je tenais honnêtement à souhaiter mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire d'abord, à toute sa famille, à tous ses amis, à toutes ces personnes qui lui sont chères. Parce qu'Anaconda, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est parce que vous ne l'aviez peut-être pas connu dans la vie réelle. Parce que sur les réseaux, c'était quelque chose. Mais quand tu avais à discuter avec lui face à face, c'était une autre personne. C'était quelqu'un de très, très timide. Et j'étais même étonné. Je lui ai dit « Anaconda, toi et moi, on se ressemble. » Parce que moi, devant les gens, je suis très timide. Les gens que je ne connais pas. Mais les gens que je connais, je m'amuse, je rigole. Mais celui qui ne nous connaît pas dira « Ah, lui, là, il fait son malin. » Pourtant, je ne fais pas mon malin, c'est la timidité. En tout cas, Anaconda, vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne trouve même pas les mots pour exprimer ma tristesse. Je tenais vraiment à lui dire merci, là où il est aujourd'hui. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Anaconda, ça a été quelqu'un qui m'a aidé dans plusieurs démarches. On ne dit pas toutes choses. On garde pour nous les belles images, les beaux souvenirs. Et je l'aimais vraiment beaucoup. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, qu'il repose en paix, que la terre lui soit légère, que Dieu ait pitié de son âme, qu'il repose au paradis. Je vous embrasse.